Musique Et salut tout le monde c'est JackBan9 et O2 se retrouve pour une nouvelle information qui fera plaisir à énormément de gens Comme vous le savez l'année dernière Call of Duty avait tout simplement mis en place une bêta pour Call of Duty Black Ops 3 Tout simplement cette année ils vont retirer la même expérience donc regardez un peu ce screen Donc ce screen est tout simplement le coupon de réduction d'un GameStop américain Donc qu'est ce que c'est les GameStop c'est en gros la filiale de Micromania en Amérique Donc en gros si vous préférez ou c'est plutôt l'inverse c'est plutôt Micromania qui est la filiale de GameStop en France Mais en gros c'est la même entreprise et en Amérique eux ils ont tout simplement des cartes Voilà eux ils ont pas trop de tickets pour les réservations ça se fait en cartes comme ça Donc ils vont ils en prennent enfin voilà c'est toute une technique Et en gros comme on peut le voir donc au dos de cette carte il y a marqué squash to reveal beta code Donc tout simplement derrière cette sorte de petite carte de précommande il y a tout simplement un code beta pour Call of Duty Modern Warfare Donc apparemment c'est une réservation pour les éditions collector donc à partir de la legacy Donc à partir du moment où vous prenez Call of Duty plus Modern Warfare Donc moi personnellement je pense que ce sera même avec la version de base forcément Mais dans tous les cas ce qui se rassure c'est qu'il faudra donc précommander le jeu pour avoir accès à cette bêta Aucune date donc on a aucune date sur le ticket de réservation A mon avis on l'aura dans les mêmes zoos que l'année dernière donc c'est à dire juin-juillet va pendant les vacances d'été quoi Histoire que la communauté entière puisse en profiter Donc je trouve ça vraiment cool qu'ils remettent cette bêta vraiment cette année Car l'année dernière ça avait vraiment permis de se faire une réelle idée sur le jeu Et de façon bon moi je vous dis honnêtement j'achèterais plus ce Call of pour Modern Warfare Que pour Infinite Warfare Après pour l'instant on a eu aucune spéciale image d'Infinite Warfare Donc c'est vrai qu'on sait pas à quoi s'attendre alors que Modern Warfare est une valeur sûre On sait que c'est un très bon Call of Donc en même temps c'est plus facile de faire confiance en un Call of qui est comme celui-là Donc voilà donc c'était une petite information assez courte pour vous parler de cela Car c'est quand même une information qui est assez importante Donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura été utile Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et sur Facebook Tout ça est en description Et sur ce à plus Tout le monde